Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines. Aujourd'hui, exceptionnellement un jeudi et je vois qu'on a pas mal de gens qui se sont inscrits, donc le jeudi plaît. Peut-être qu'on passera sur le créneau du jeudi l'année prochaine, on va voir. Je suis Romain Poirot, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis depuis 2007 et pour tous les francophones qui s'intéressent à la vie locale francophone des États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment acheter à Miami en 2023, un marché qui est très chaud depuis le début de la COVID. On a deux experts qui interviennent régulièrement sur French Morning pour des sujets d'immobilier ou de prêt. Le premier, c'est Michael Wiesenfeld. Il est investisseur, entrepreneur et développeur immobilier, cofondateur de Freud Group. Il est spécialisé sur le marché résidentiel depuis 2009. Aussi une date importante à Miami, je pense. Michael a une forte expertise sur différents types de produits immobiliers allant du moyen de gamme jusqu'à l'ultra luxueux. Et il est aussi sur des immeubles de rapport. Donc, voilà. Et si vous avez d'autres questions sur son activité, n'hésitez pas à les poser dès à présent, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, on est en direct. Betty Benzakine, qui est notre deuxième intervenante aujourd'hui, elle est située à New York, mais elle opère partout aux États-Unis. Betty se spécialise dans les pré-hypothécaires conventionnels et jumbo pour les entrepreneurs internationaux et nationaux. Donc, internationaux, nous, on est aux États-Unis. Donc, si vous êtes à l'étranger, on vous considère comme internationale. Et si vous êtes quelque part aux États-Unis, nationale, elle a des options pour les deux types et notamment pour les gens qui viennent d'arriver ou qui sont sur le point d'arriver. Toujours pas évident de se faire financer. Donc, n'hésitez pas à contacter Betty pour ça. On va essayer de rendre aujourd'hui le webinaire interactif. Ça va être un peu différent peut-être d'autres webinaires que vous avez vus. On a quelques questions déjà qu'on a préparées en amont et qu'on a reçues par e-mail. Donc, Michael va peut-être démarrer par nous faire un petit topo de le marché de Miami. Il a beaucoup bougé ces trois dernières années. Est-ce que tu peux nous dire où on en est aujourd'hui à l'instant T de mars 2023 ? Oui, salut. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Oui, effectivement, le marché a énormément bougé depuis trois ans. Je pense qu'on est le 2 mars. Il y a trois ans pile, c'était le début du lockdown, le 15 mars aux États-Unis. Je pense qu'en France, c'était à peu près cette période. Et c'est là que tout a été transformé, en tout cas à Miami. Si avant le Covid, les prix étaient entre 1 à 10, ils étaient à 1. Au top du Covid, à 3. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 2, 2.2. Ça donne une… ou 2.5. Enfin, ça dépend des biens. Je parle du marché locatif, là. À l'achat, si avant le Covid, c'était à 1 au top du Covid, à 3. Aujourd'hui, on est à 2.8. Après, ça dépend du type de biens, bien entendu. Mais donc, on est bien au-dessus d'où on était avant le Covid et il y a eu une petite période depuis cet été où ça s'est pas mal ralenti, où il y a une correction des prix, encore une fois, qui est plus ou moins importante en fonction du type de produit. Dans l'ensemble, la correction n'est pas très importante et il y a même des types de produits et des endroits où ça continue à augmenter. Mais bon, dans l'ensemble, cette correction est minime par rapport à l'appréciation qu'il y a eu depuis 2019. Donc, c'est un marché qui était très actif et qui est aujourd'hui, comme je l'ai dit, deux minutes, qui est plus calme, qui s'est ralenti entre le mois de juin et le mois de décembre, mi-janvier. Mais là, depuis la mi-janvier, on observe une bonne reprise de l'activité et c'est dû au fait que les taux ont commencé à pointer un tout petit peu vers le bas, même s'ils ont repris un peu vers le haut. Betty pourra en parler tout à l'heure. Mais bon, on reste dans la même zone, mais disons qu'il y a un peu plus d'espoir avec l'inflation, les chiffres de l'inflation qui sont meilleurs. Le stock market Wall Street qui a quand même repris du poil de la bête depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc, tout ça fait que tous les gens qui cherchent à investir ou acheter à Miami et qui étaient sur le bord du terrain en train d'attendre commencent maintenant à capter les signaux un peu plus positifs et commencent à se remettre à passer à l'offensive, c'est-à-dire passer aux choses concrètes et à acheter. Ils savent très bien, pour ceux qui ont étudié le marché, ces acheteurs-là depuis des mois, que l'inventaire est très faible. Et que donc, ce n'est pas une stratégie de se dire, on va attendre encore six mois, de voir si les taux vont être beaucoup plus bas, si les prix vont beaucoup baisser ou pas. Aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de foncer quand on trouve le produit qui nous plaît et si les taux sont à des prix corrects par rapport à ce qu'ils ont été ces 20 dernières années. Parce que c'est vrai qu'on a été gâtés pendant une période de deux ans où les taux étaient très bas ici, même si ça va sonner comme étant très haut en France. Parce que très bas ici, ça veut dire entre 2,5 et 3,25%. Je sais que pour les Français, ça paraît déjà élevé. Mais bon, de tête comme ça, et Betty pour en parler, la moyenne, c'était aux alentours de 5,5 sur les 20 dernières années. N'est-ce pas, Betty ? Oui, ça veut dire quand même pendant plusieurs années, les taux ont été à plutôt 3% et maintenant, ça a presque doublé. Voilà, mais avant ça, si on parle de la période 2005 à 2015, on était entre 4 et 5,5, 6%. Enfin, moi, je me souviens, j'ai acheté mes premiers appartements à New York à 6,25%, ensuite à 5,5% et j'ai refinancé en 2013-2015 à 4, 4,25, 4,50. Donc, quand on avait du 4%, on était content. Donc, bon, c'est sûr qu'on était content d'avoir du 2,5 pendant deux ans ou de 2,5-3% pendant deux ans. Mais bon, voilà, aujourd'hui, les gens savent que ce n'est pas quelque chose qu'on va revoir de sitôt et ils sont prêts à passer à l'offensive dès qu'il y aura une… Je pense, dès qu'on va vraiment passer en dessous des 6%, 5,5%, c'est là que les prix vont réaugmenter fortement. Parce qu'encore une fois, la demande est très forte et l'inventaire est très faible. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, une des raisons est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont acheté avec des bons taux d'intérêt et qui ne souhaitent pas se remettre sur le marché aujourd'hui par peur de ne pas pouvoir se payer quelque chose de mieux avec des mensualités aussi intéressantes que celles qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Donc, les 6 prochains mois vont être intéressants. Mais en tout cas, là, on observe pleinement depuis un mois qu'il y a eu un rebond et des biens qui traînaient, qui se vendent sans avoir à baisser les prix, etc. Donc, c'est assez positif. Je crois que tu voulais partager ton écran, nous montrer quelques… Quelques stats. Oui. Voilà, pour illustrer tout ça. Alors, hop. Je vais vous montrer quelques stats. J'ai exactement 6 slides, donc ça va être assez simple. Donc, pour vous rendre compte du pourquoi les choses sont quand même assez positives en Floride et à Miami, entre le fait que l'inventaire soit bas et que la demande soit forte, c'est qu'il y a énormément de gens qui arrivent en Floride et une bonne partie de ces gens-là vont vers Miami et ce qu'on appelle le sud-est de la Floride. Donc, Fort Lauderdale, Palm Beach et Miami Beach. Donc, aujourd'hui, l'État de Floride, c'est le numéro 1 aux États-Unis en gain net de population par jour. Donc, on est à 1 217 personnes par jour nettes en plus en moyenne sur 2022. Et le Texas, c'est le deuxième État où il y a eu le plus de migrations positives aux États-Unis. Et ces gens-là viennent, comme vous l'avez peut-être entendu parler, en grande partie de ces États-là qui ont été les grands perdants du Covid pour différentes raisons. L'État de New York, dont beaucoup viennent vers la Floride, et c'est eux qui ont pas mal gonflé le marché parce que forcément, ça paraissait moins cher pour eux en Floride qu'à New York. Et la Californie, pareil, avec des villes qui ont pris un gros coup, San Francisco, la région de la Silicon Valley et qui, pour une grande partie, ont déménagé également à Miami. Au niveau business, comme vous pouvez le voir là, la Floride connaît un essor qui est assez constant depuis maintenant 30 ans et qui s'est accéléré depuis 10 ans. Et au niveau du nombre de jobs total, donc ça comprend tout type de jobs, que ce soit serveur dans un restaurant ou CEO d'une grosse entreprise, le nombre total de jobs a maintenant surpassé le nombre total de jobs à New York. Voilà. Donc, forcément, plus de jobs, plus d'employés, plus de gens qui sont à même à acheter. Et si l'inventaire ne grandit pas suffisamment, comme c'est le cas aujourd'hui, forcément, ça pousse les prix vers le haut. Et même dans des phases un peu creuses comme celles qu'on a eues de juin à décembre, janvier, ça permet de maintenir les prix à des niveaux corrects. Donc, il n'y a pas de grosse correction. Ça, c'est un slide intéressant qui vous permet de voir très rapidement deux choses. Aujourd'hui, contrairement aux cinq dernières années, l'inventaire entre les maisons, donc ça, c'est l'inventaire actif aujourd'hui sur le marché entre Fort Lauderdale, Miami et Palm Beach. Donc, c'est quand même une assez grande région. Mais pour la première fois depuis cinq ans, on voit qu'il y a un équilibre entre le nombre de condos, donc d'appartements, et le nombre de maisons qui sont sur le marché. Alors qu'avant, c'était, comme vous pouvez le voir en bleu, c'était très fortement orienté vers les condominiums. L'autre chose que vous pouvez voir ici assez facilement, c'est que l'inventaire général est quand même assez réduit. Et voilà, à part l'année dernière où il était encore plus réduit, l'inventaire général de biens qui sont sur le marché est en gros deux fois moins important qu'en janvier 2021, trois fois moins important qu'en 2020 et en 2019. Donc, pareil, ça contribue quand même à maintenir le niveau des prix et favorise une augmentation des prix dans un avenir proche. Ici, dans ce slide, vous pouvez voir assez facilement que l'inventaire... Alors, attendez. Ici, vous pouvez voir que l'inventaire... Je ne sais pas si je voulais vous montrer celui-ci d'abord ou pas. D'abord, je vais vous montrer celui-ci. L'inventaire des condos sur les 20 dernières années. Donc, ça, c'est les livraisons de nouveaux immeubles d'appartements sur Miami. Il y a trois cycles. Il y a un cycle qui va de 2000 à 2010, de 2000, disons, les années 2010 à 2020, et le nouveau cycle de 2021 à 2030. Comme vous pouvez le voir, il y a dix fois moins de nouvelles constructions et dix fois moins d'appartements qui vont sortir dans cette décennie, donc la décennie 2020-2030, que la décennie 2000-2010. Et trois fois moins que dans la décennie précédente dont on vient de sortir. Donc, ça, ça vous dit quoi ? Ça vous dit qu'entre le fait qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui sont venus, qui ont aménagé en Floride et qui se sont intéressés à acheter à Miami. Et le fait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de biens qui vont débarquer sur le marché, en nouvelles constructions, en l'occurrence ici. Forcément, ça signifie que sur les cinq, dix prochaines années, les prix vont très largement augmenter, normalement, sur Miami, s'il n'y a pas de catastrophe. Mais bon, on voit même qu'en cas de catastrophe, Miami s'en est toujours sorti très bien. Voilà. Et ici, vous pouvez voir un peu l'état des listings, donc des biens qui sont sur le marché aujourd'hui par catégorie de biens. Donc, en jaune, c'est les maisons haut de gamme sur l'eau. Donc, vous voyez qu'il y en a trois fois moins que l'année dernière qui sont sur le marché. Donc, les prix sont poussés à la hausse. Sur les maisons qui sont dans des zones géographiques très recherchées, mais qui ne sont pas sur l'eau, c'est plutôt stable. Enfin bon, il y a quand même 20% d'inventaires en moins. Et ce qui pousse énormément aujourd'hui, c'est les gens qui ont des maisons qui ne sont pas dans ces quartiers-là. Et donc, c'est plutôt des middle market, middle class, des maisons pour classe moyenne ou revenu moyen. Et donc, pas mal de ces gens qui ont été propriétaires souhaitent bénéficier de ce boom immobilier, ce boom des prix et en profitent pour les mettre sur le marché. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un fort pic d'inventaires sur ce type de biens. Mais comme la demande est très élevée, les prix continuent quand même à monter sur ce type de biens. Mais il y a une demande et il y a beaucoup d'actions, j'en parlerai plus tard, sur ce type de biens. Ça va très, très vite. C'est-à-dire que quand je fais une recherche pour des clients sur ce type de biens, en deux semaines, il y a à peu près 60 % des biens que j'aurais sélectionnés qui seront déjà passés sous contrat, alors qu'on n'observe pas ça sur d'autres types de biens aujourd'hui. On parle de biens entre 400 000 et 600 000 dollars. Mais j'en parlerai, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Voilà Romain pour mes petites slides qui j'espère éclaireront nos auditeurs. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une question de l'audience ? Et puis après, on reviendra un petit peu sur notre plan. On avait une question de Patricia qui était « Est-ce qu'il vaut mieux acheter cash ou privilégier une part de prêt aujourd'hui quand on achète un bien à Miami ? » C'est une bonne question. Si vous faites une offre cash, c'est toujours plus intéressant, surtout sur des biens où il y a beaucoup de compétition, puisque le vendeur va préférer votre offre plutôt que celle d'une personne qui va faire un financement. Après, ça dépend du profil, mais instinctivement, un vendeur va plutôt se diriger vers quelqu'un qui va payer cash. Donc, ça, c'est plutôt pour le côté vendeur. Mais pour le côté acheteur, payer cash versus payer même avec des taux un peu plus élevés, moi, je suis toujours plus partant pour faire un financement. Après, ça dépend de comment vous placez votre argent, ce qu'il vous rapporte, etc. Et donc, chacun a sa réponse qui lui est propre et qui n'est pas forcément la même pour un autre individu. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a moins de risques à acheter un bien immobilier en faisant un emprunt, puisque vous n'avez pas 100 % de votre somme qui est bloquée dans un bien. Vous avez 20, 30, 40 % en fonction de niveau. Le seul problème éventuellement aujourd'hui, c'est les taux élevés. Mais si vous trouvez le bon bien, vous pouvez toujours acheter et puis refinancer dans deux ans, trois ans, quatre ans, lorsque les taux auront baissé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si cette personne-là souhaite faire une autre question suite à ma réponse, qu'elle n'hésite pas. Parfait. On reviendra aux questions en direct juste après. On a une question qui revient toujours. Aujourd'hui, est-ce que tu peux clairement nous dire si on est sur un marché d'acheteurs ou de vendeurs ? Le marché, il est beaucoup plus équilibré. Il était très clairement un marché de vendeurs pendant 18 mois. Quand on a fait notre dernier webinaire ensemble, c'était début de décembre, je disais qu'on était presque à l'équilibre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur un plus grand nombre de produits, on est en train de passer à un marché d'acheteurs dans le sens que les vendeurs doivent… Il y a quand même pas mal de vendeurs qui ne mettent pas leurs biens à la vente au bon prix. Ils le mettent au prix qu'ils auraient aimé avoir si on était encore en février 2022. Et donc, c'est là qu'ils s'aperçoivent que leurs biens traînent. Et donc là, forcément, quand les biens traînent, c'est les acheteurs sur ce type de produit qui peuvent prendre la main et négocier plus agressivement puisqu'ils vont avoir en face des vendeurs qui, de par leur mauvaise stratégie, vont être un peu plus en difficulté parce qu'ils auront attendu plus longtemps, etc. Donc, voilà, c'est cas par cas. Mais dans l'ensemble, on observe ça sur les maisons assez haut de gamme. On voit beaucoup de maisons qui ne sont pas mises au bon prix et donc avec des ajustements de prix, etc. Donc, ça montre que les vendeurs ont la pression. Par contre, sur les biens, encore une fois, pour classe moyenne, entre disons 400 et 800 000 dollars, là, je pense que la balle, elle est encore très largement côté vendeur parce qu'il y a énormément de gens qui recherchent et même s'il y a beaucoup de transactions, il n'y a pas assez d'inventaire pour satisfaire la demande. Et la raison pour laquelle les gens cherchent ce type de biens, c'est parce que les loyers augmentent et ont augmenté très rapidement et que les gens ont dû se changer parfois de ville ou de région carrément parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de rester où ils étaient à l'allocation. Donc, le seul moyen pour eux de se protéger et de prendre un peu plus le contrôle de leur vie, c'est d'acheter. Donc, forcément, les gens qui ont le plus peur, c'est les gens qui n'ont pas les plus gros moyens et donc c'est eux qui sont aujourd'hui les plus actifs ou bien les investisseurs qui achètent ce type de biens pour pouvoir les louer puisqu'ils se louent quand même très bien. Donc, plus à l'équilibre, ça dépend du type de biens, mais plus c'est un marché qui est quand même beaucoup plus sain que ces 18 derniers mois par rapport au rapport de force acheteur-vendeur. OK. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur qu'est-ce qu'il y a qu'on peut optimiser aujourd'hui ? Les levées financiers, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que vous contactez quelqu'un comme Betty et vous faites un emprunt. Alors, en fonction de votre profil, vous allez pouvoir financer, en gros, et en fonction du type de biens que vous achetez, vous allez pouvoir financer entre 60 et 80 %. N'est-ce pas, Betty ? Oui. Donc, ça, c'est le levier. Ensuite, alors attends, je ne me vois plus là. Je ne sais pas si c'est normal. On te voit. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est le levier. Et le début de ta question, c'était le type de biens qu'on le vend en poupe actuellement, c'est ça ? Exactement. Bon, alors, je vais vous montrer des exemples, mais rapidement, il y a quatre types de biens. Alors, je ne connais pas l'audience et donc, je ne sais pas quels sont les budgets qu'ils ont en tête et ce qu'ils souhaitent acheter. Donc, il y a les maisons qui correspondent à un premier achat pour une jeune famille cadre supérieur. Donc, ça va être des maisons entre 700 000 et 900 000 dollars. Ça, il y a une forte demande pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Il y a une forte demande pour ça. Ça, c'est un produit intéressant. Et comme tout produit d'entrée, quel que soit le niveau d'entrée, c'est toujours des biens qui augmentent. Comme les studios, les petites surfaces sont toujours en général les meilleurs investissements ou les entrées de gamme sont toujours en général les meilleurs investissements parce qu'il y a plus de gens qui sont en bas qu'en haut. Il y a également les maisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, classe moyenne. Donc là, tout à l'heure, je parlais de cadres supérieurs mais jeunes. Donc, ils ont le potentiel de gagner beaucoup d'argent, mais ils sont encore jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on était dans une fourchette entre 700 000 et 900 000. Il y a les classes moyennes qui sont des maisons, des budgets entre 400 000 et 600 000. Donc, ça, ça part extrêmement vite. Encore une fois, j'ai fait une recherche pour un client la semaine dernière. Il y avait 18 biens que j'ai sélectionnés. Et sur les 18, c'était le 27 janvier que j'ai fait cette sélection. Ça ne fait même pas une semaine. Le 23 janvier, pardon, ça fait un peu plus d'une semaine. Et il n'y en a que 4 qui sont encore sur le marché. Donc, sur les 18, il y en a 14 qui sont passés sous contrat. Donc, ça va très vite sur ce type de biens qui, pour moi, sont les plus intéressants. Parfois, il faut faire un peu de rénovation, mais pas des masses. En général, c'est de la rénovation plutôt cosmétique. Donc, c'est assez facile et on gère ça. Et l'autre type de biens, j'en avais parlé l'autre fois, qui marchent. Je trouve que c'est les appartements dans les petits immeubles art déco sans service. Donc, les deux pièces, les trois pièces. Et là, on parle d'un budget pour entre 200 000 et 400 000 pour 80 % de l'inventaire de ce type de biens. Mais ça peut monter beaucoup plus haut sur certains produits d'exception dans ce type. Quand je dis beaucoup plus haut, jusqu'à 600 000, 800 000 dans ce coin du sud de Miami Beach qui s'appelle South Beach. Voilà. Et je vais vous montrer ça maintenant. Donc, pour moi, ça, c'est les trois grosses catégories qu'on le vend en poupe. On voit beaucoup d'activités. Pourquoi les arts déco, ça marche bien ? Parce que c'est des immeubles sans service. Donc, les charges sont assez bases. Donc, c'est assez facile à entretenir financièrement. Et ça offre un cadre de vie assez agréable à 2, 3, 5 minutes à vélo ou à pied de la plage. Beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. C'est la vie de South Beach comme vous le voyez un peu à la télé. Donc, c'est vrai pour les gens qui souhaitent avoir un pied-à-terre ou un bien dans le futur, dans un budget raisonnable. C'est un très bon type de produit. D'autant plus que maintenant, l'alternative qui était avant Downtown, Miami, Brickell, qui était une très bonne alternative parce que c'était du neuf avec beaucoup de services dans les immeubles et à un très bon prix il y a 10 ans ou 8 ans. Aujourd'hui, tous ces appartements sont devenus chers avec des charges élevées, etc. Et donc, les gens reviennent parfois sur South Beach. Alors, laissez-moi partager quelques exemples pour illustrer tout ça. Je suis là. Cher à nouveau. Voilà. Vous voyez ? Oui, on voit très bien. OK. Alors, là, c'est un petit mélange. Il y a sept biens. C'est entre, je ne sais pas si tout le monde connaît Miami, mais bon. Là, vous voyez Fort Lauderdale, Hollywood, Miami. De Miami à Fort Lauderdale, il y a à peu près une heure de route. 45 minutes à une heure de route en fonction du trafic. Pour vous donner une idée. Là, c'est Quai Biscayne, Coral Gables. Et toute cette partie est très résidentielle. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles. La partie où il y a beaucoup d'immeubles, c'est ici. Et je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir Miami Beach et South Beach. Voilà. Donc, dans les biens Art Déco, il y a par exemple celui-ci qui a été vendu. Donc, ce n'est pas des produits avec des gens qui souhaitent vendre à tel prix. Là, vous pouvez voir où en est réellement le marché. Donc, qui ont été vendus très récemment. Ça, c'est un bien Art Déco que j'aime beaucoup. Un deux pièces, en gros 50 mètres carrés, qui vient d'être vendu. 260 000 dollars qui est à proximité d'un parc, à 5 minutes de la plage à pied, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez agréable. Les charges sont, je pense, de tête 300 ou 350 dollars par mois pour les charges de l'immeuble. Donc, ça reste très raisonnable. Et comme vous pouvez le voir, c'est très bien placé sur South Beach. Un autre bien, et comme vous le verrez, on reste dans les mêmes zones de prix. Encore une fois, un deux-bedroom, celui-ci un peu plus grand. Il fait 60 mètres carrés, qui s'est vendu. Ils ont demandé 279 000, comme vous pouvez le voir. Et ils en ont obtenu 279 000. Et l'autre, que je vous ai monté avant, ils en demandaient 265 et ils en ont obtenu 260. Donc, ça montre bien que ça part au prix demandé et qu'il y a un fort intérêt pour ce type de produit. Donc, voilà, ça aussi, c'est un très joli Art Déco. Les Européens aiment beaucoup ce type de produit parce que ça fait justement assez Européen dans le style par rapport aux immeubles plus modernes. Et puis, ça va avec un style de vie qui est sympa, c'est-à-dire pas mal à pied, à vélo, etc. Et je vous ai dit qu'à South Beach, il y avait aussi des immeubles Art Déco plus chers. Et donc, par exemple, ce produit-là, ce n'est pas un immeuble Art Déco, mais c'est dans le quartier Art Déco. Il n'y a qu'une piscine. Comme service, il n'y a pas de gym, il y a une dizaine d'appartements, donc ça reste très petit. Et donc, ça, c'est un one-bedroom qui est vraiment très joli en duplex. qui fait à peu près 80 mètres carrés. Et ça, ils en demandent 890 000. Je pense que ça va partir dans les 850 par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc, celui-ci, l'intérêt de cet appartement, c'est le volume et puis le fait qu'il ait une jolie terrasse et qu'il est extrêmement bien placé à la pointe de South Beach, qui est un des meilleurs quartiers de South Beach. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie Art Déco dont je vous ai parlé. Après, sur de l'autre côté, donc sur la baie, à côté du Design District, de Wynwood, de Downtown. Bon, ça, c'est un listing qui est à la location, mais que j'ai mis là parce que j'aime bien cet immeuble qui s'appelle Icon Bay. Et les photos étaient belles. C'est un trois pièces d'environ 110 mètres carrés. Et ça, ça part aujourd'hui dans les 800 000 dollars. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un immeuble de 2016 qui est quasi neuf, très bien entretenu. et ça vous montre que vous pouvez quand même avoir accès pour moins d'un million de dollars à des appartements haut de gamme, dans des immeubles où il y a tout, gyms, piscines, spas, etc., etc., à des prix qui restent encore corrects, même si ça paraît plus cher, forcément qu'il y a 7-8 ans. Et alors, par rapport aux maisons dont je parlais, qui me paraissaient être des bons investissements et dont la cible, c'était une cible classe moyenne, moi, j'aime bien particulièrement… Alors, bon, les zones que j'aime bien, c'est l'ouest de Miami, mais c'est assez rare de trouver quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a rien sur ma carte aujourd'hui, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant à présenter aujourd'hui. Et par contre, il y a une autre zone que j'aime beaucoup qui s'appelle Plantation, Davy et Cooper City, qui est très résidentielle, très safe, sûre, où il y a de bonnes écoles publiques, donc les gens recherchent ça. Il y a un accès aux routes principales, donc c'est très facile de se rendre à Miami si vous travaillez à Miami. Ça prend entre 30 et 40 minutes et c'est facile d'aller à Fort Lauderdale si vous travaillez à Fort Lauderdale. Et puis, il y a un lycée franco-américain aussi là-bas. Oui, pas loin exactement. Alors là, c'est un trois-bedroom, c'est une maison trois-bedroom de 135 mètres carrés. Et donc, celle-là, elle n'est plus disponible, elle est sous contrat. Alors, ce n'est pas les cuisines les plus modernes, mais comme vous le verrez, c'est très propre à l'intérieur, très agréable. Voilà, donc ça, c'est 530 000 de tête, ça doit souhaiter 4 500, disons. 4 400-4 500 dollars, facilement. Et il y avait une autre maison que j'avais vue, mais qui n'est peut-être plus là. Elle n'est plus, mais elle était assez similaire à cette maison-là. Voilà, ça, c'est vraiment le type de bien que je trouve intéressant. Je ne sais pas pourquoi tout s'est effacé. Vous voyez quelque chose chez vous ou pas ? Plus grand-chose. Je pense qu'il faudrait que tu ailles en haut de ta page. Mais peut-être qu'on peut prendre une question ? Oui, oui, tout à fait. On avait un auditeur anonyme qui nous posait une question. Tu veux qu'on l'apprenne maintenant ou tu voulais encore peut-être faire un partage ? Oui, j'espère. Pourquoi ça ne m'aimait pas ? Si tu me donnes une seconde, je veux juste vérifier un truc. OK. Là, c'est une autre maison. Toujours pareil, classe moyenne. C'est dans la même zone de prix. Encore une fois, 130-135 m², 510 000 $. Mais cette fois-ci, c'est au sud de Miami, à trois quarts d'heure. Et c'est également très sécurisé. Il y a beaucoup de bonnes écoles publiques et privées là-bas. Pour moi, ça, c'est des très bons investissements parce que ça donne de l'espace aux gens. Ça reste dans des budgets locatifs intéressants. Et donc, c'est assez facile à louer parce que la demande est très forte. Et puis, il y a encore du potentiel d'amélioration sans dépenser non plus énormément d'argent. Et pour ceux qui sont ici et qui chercheraient quelque chose d'un peu plus haut de gamme pour eux-mêmes, par exemple, ce type de maison-là qui a été vendue, ils en demandaient 1,225 000 $ et ils en ont obtenu 1,4 000 $. Vous voyez ça en haut à droite. C'est une maison qui est juste au nord de Dintin de Miami. Ça s'appelle Miami Shore. Ça, c'est un quartier assez recherché. Et c'est une maison qui est assez charmante, propre, mais pas extrêmement moderne, plutôt contemporaine. Voilà, ça vous donne une idée. Elle fait 180 mètres carrés. Ça se loue également très bien. Et c'est quelque chose qui se revendra également très bien. Donc, voilà, je vous ai fait un peu un tour du type de produits, différents types de produits, différents types de prix qui, selon moi, sont intéressants aujourd'hui. Après, il y a une dernière catégorie, mais là, je ne connais pas. C'est tout ce qui est les nouveaux développements ultralux, ces nouvelles catégories de buildings qui sont en train de sortir en masse ici. Et c'est des produits qui sont entre 20 000 et 40, 45 000 dollars du mètre carré et qui font que Miami, dans 5, 10 ans, c'est des produits qui sont livrés en 2025, 2026 et qui transformeront complètement Miami, qui se rapprochera d'une ville comme Singapour, selon moi, dans les dix prochaines années, au niveau du type de gens et du type de richesses qui habiteront ici. Super. Du coup, pour revenir un petit peu aux questions, on avait donc un auditeur anonyme qui nous disait, « En termes de taxes foncières pour les propriétés secondaires, combien sont-elles plus élevées par rapport à la résidence principale avec Homestead Exemption ? » Alors non, c'est les mêmes. Par contre, si c'est votre résidence principale, ce que fait le Homestead, c'est que ça limite la hausse, l'augmentation, s'il y a une augmentation de la taxe foncière chaque année. Mais quoi qu'il arrive, la taxe foncière au départ, que ce soit une résidence principale ou secondaire, elle va être réévaluée et réindexée au moment de la transaction. Donc, ce sera la même pour tout le monde au départ. Donc, si vous achetez aujourd'hui le même bien en ce 2 mars et qu'il y en a un qui va s'en servir comme résidence principale avec Homestead et l'autre qui va s'en servir en investissement, la seule différence, c'est que sur les cinq prochaines années, si les prix de l'immobilier continuent à augmenter, celui qui aura la résidence en investissement verra sa taxe foncière s'apprécier en fonction de l'appréciation du bien, sans les limites de protection que le statut de Homestead donne à ceux qui utiliseront cette maison en tant que résidence principale. Mais sinon, la base est exactement la même. Il y avait des questions complémentaires de cet auditeur qui disait, en termes de retour sur investissement, comment ça marche ? Et ensuite, êtes-vous en mesure de couvrir les coûts mensuels avec une location en tenant compte de la taxe foncière et de l'assurance, etc., tous les frais ? Alors, couvrir tous les frais, oui, ça c'est un problème. Après, couvrir tous les frais plus un emprunt, ce n'est pas toujours le cas. Mais si vous avez un emprunt, en général, c'est quand même très fréquent que les gens arrivent à l'équilibre ou même dégager un petit surplus de 1%, mais bon, après avoir payé leur emprunt. Mais si on parle d'une transaction cash, sans prendre en compte l'emprunt, je ne connais aucune situation où les gens ne couvrent pas leurs charges, donc la taxe foncière, l'assurance, l'expert comptable et les charges de l'immeuble ou d'entretien de la maison avec un loyer. Par rapport à la rentabilité, alors bon, ça dépend du type de biens, mais sur tout ce qui est middle class, donc les maisons de classe moyenne, si on achète quelque chose à 500 000 dollars et qu'on la loue, c'est des maisons qui se louent dans les 4 000, 4 500, vous êtes sur du 10%, 11% brut, donc vous êtes au minimum à la louche dans les 5-6% net. Par contre, si vous êtes sur des condos haut de gamme avec beaucoup de frais, etc., vous pouvez vous retrouver avec du 2, 2,5% net. Mais dans l'ensemble, les gens qui font des investissements locatifs arrivent à en dégager entre 4,5 et 6,5% en fonction du type de biens. Après, il y a des variables, mais ce que je vous donne comme zone, c'est une zone qui s'applique dans 75-80% des cas. Après, il y a des exceptions plus basses et des exceptions plus hautes. Parfait. En tout cas, le marché locatif est excellent. Il y a les maisons et les biens se louent extrêmement vite. Je dis que c'est en quelques semaines, en quelques jours. Ça dépend d'où vous êtes, mais ça va très vite. Et il y a très peu d'inventaires qui ne soient pas occupés. On parle de 3% peut-être de l'inventaire qui n'est pas loué. Donc, tous les biens qui sont à l'allocation se louent. Après, c'est une question de prix. Si vous voulez en tirer vraiment le haut de l'échelle, ça peut prendre un peu plus de temps que si vous mettez un prix de marché. Je ne parle pas d'un prix bas, un discounté. Je parle d'un prix de marché. Nous, on met toujours tout au prix de marché parce qu'au final, il vaut mieux louer demain que dans un mois, même si dans un mois, peut-être qu'on va louer un peu plus. Parfait. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un petit tour avec Betty sur comment on peut financer tout ça. Exactement. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Merci, Miguel. Superbe présentation. Alors, je vais parler de trois différentes catégories de clients. Donc, on a d'abord le client qui est classique, américain, ou une carte verte, ou le Visa. On travaille beaucoup de Visa, L1, O1, tout ça. Donc, ce genre de client-là qui veut l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc, on peut leur donner jusqu'à 80 % pour une propriété, pour une maison principale, 75 % pour un pied-à-terre. Là, tu parles de financer jusqu'à 80 %, c'est ça ? Exactement. Donc, on met 20 % d'apport. Bravo. 20 % d'apport pour une maison principale, 25 % d'apport pour une maison secondaire, et 30 % d'apport pour un investissement locatif. Bien sûr, ça, c'est le maximum qu'on peut vous donner. Il faut toujours que vous soyez qualified en termes de revenus, de credit score et des actifs. Donc, ça, c'est pour un client qui est là plus que deux ans et qui a une historique dans tout, au niveau travail, au niveau crédit. Voilà. Ensuite, on a un autre genre de catégorie de clients. C'est les clients, par exemple, qui se font transférer, par exemple, de la France aux États-Unis, qui sont là, ça fait quelques semaines, qui n'ont pas eu le temps de commencer à travailler sur leur credit score, qui, c'est super important, qui n'ont pas le deux ans d'historique avec le travail ici aux États-Unis ni rien. Bien sûr, ils se sont fait transférer ici avec le visa qu'on accepte. Et là, avec ce genre de clients, on peut leur donner, encore une fois, jusqu'à 80 % pour leur maison principale. On sait comment faire ça. Ça veut dire, même si on va fouiller votre crédit et que vous n'aurez rien, ce n'est pas grave, on sait, on fait un crédit international et ça compense. Donc, ça, on est presque une seule banque. On est presque la seule banque qui fait ça. On a notre propre département de traduction à l'intérieur de la banque. Donc, tout est assez facile. On arrive à vous donner des cartes de crédit, on arrive à vous offrir des comptes de banque, tout ça. Ensuite, on a une autre catégorie de clients pour les clients internationaux, c'est-à-dire pour les clients qui habitent et qui vivent à l'extérieur des États-Unis, par exemple en France, qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale américain, qui n'ont jamais fait de tax return aux États-Unis, rien de tout ça. On arrive quand même à vous donner jusqu'à 70 % pour un achat un pied d'affaire et jusqu'à 60 % pour un achat d'investissement logatif. Bien sûr, tout ça, ce sont le maximum de pourcentage qu'on peut vous donner. Comme toujours, il faut toujours que vous soyez approuvé au niveau du crédit, du revenu et des actifs que vous avez. En termes de crédit, on met toujours le crédit à votre nom personnel et on vous donne le choix de mettre le crédit soit sur votre nom personnel, soit sur une US LLC ou une US Corporation. Aussi, quelque chose à retenir, c'est que si vous achetez dans un building, il faut toujours vérifier avec moi que ce building est approuvé par HSBC, qui en général, on en a beaucoup, pour être sûr que c'est dans notre liste d'approuver. Sinon, bien sûr, on peut reviser le building. Quoi d'autre ? On a tous genres de produits. On a des produits à fixe term pendant 30 ans où on a des armes, c'est-à-dire des produits avec un taux ajusté, dépendamment du cas que vous prenez. Il n'y a pas de prepayment penalty dans nos loans. Prepayment penalty, c'est si on paye en avance, son mortgage, c'est ça, son prêt. Exactement. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut rembourser en avance. On rembourser complètement, partiellement, comme vous voulez. Quoi d'autre ? On offre aussi des lignes de crédit, des home equity. Il y a des avantages parce qu'il n'y a pas de clothing parts. Donc, s'il y a des gens qui sont aussi intéressés à faire ça. Ça, c'est assez méconnu des Français parce que je crois qu'on ne peut pas le faire en France. Donc, on peut hypothéquer sa maison, c'est ça. Et puis, l'everager, en fait, l'asset qu'on a, en fait, l'immobilier. Exactement. Pour l'instant, on n'offre qu'aux clients domestiques, mais on travaille pour les clients internationaux de le faire aussi. On n'en a pas pour l'instant, mais pour les clients domestiques, on l'offre aussi. C'est ça. En général, en termes d'étape, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à savoir est-ce qu'il peut acheter, combien il peut se permettre, combien il peut faire approuver, toutes ces questions-là. Bien sûr, vous pouvez d'abord commencer à parler à Michael pour savoir si vous cherchez une maison, vous cherchez un condo, si c'est un condo à peu près, c'est dans quel prix ce que vous cherchez, combien sont les frais condos, les taxes foncières, tout ça. Ensuite, on se parle. Je fais un petit calcul comme ça rapide pour être sûr que vous pouvez être approuvé. Ensuite, je vous donne un pre-approval. Vous appliquez, ça vous prend 10 minutes. Dans les 24 heures qui suivent, je vous donne votre pre-approval qui est valide pendant 4 mois. Après ça, vous commencez à shopiner pour le genre de propriété que vous voulez. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, ouverte à toutes les questions. Parfait. Merci beaucoup, Betty. On a Laurent qui avait déjà une question pour toi, qui demandait pour les clients franco-canadiens avec un crédit score canadien. Est-ce que c'est reconnu pour être domestique, je pense ? Alors, moi, je suis canadienne aussi. Donc, bonjour. Je vais grandir à Montréal. Donc, en fait, ça veut dire, on va vous dire de nous donner votre crédit score de Montréal. Ça veut dire, en tout cas, je vous expliquerai. Mais ce n'est pas comme un crédit score des États-Unis. Ça veut dire, si vous habitez, je ne sais pas où vous habitez, mais si vous habitez, par exemple, au Canada et que vous voulez acheter quelque chose ici, on peut quand même vous donner jusqu'à 70 % du prix d'achat. Parfait. Alors, on a une question. Peut-être Michael aussi pourra donner des idées. Quels sont les taux d'intérêt en ce moment pour les investisseurs ? Pour les investisseurs, après, ça dépend du type de produit, mais de tête, c'est dans les 6,5 %. Après, comme Betty l'a expliqué, je pense, dans les types de produits qu'ils offrent, vous avez des produits qui sont fixe, amortis sur 30 ans et qui ne vont pas être au même taux que si vous prenez un produit qui est, par exemple, un taux fixe sur 3 ans, amorti sur 30 ans, mais fixe sur 3 ans et ensuite qui flotte. ou bien si vous payez, si vous prenez un produit qui ne vous fait rembourser que les intérêts, par exemple, les 3 ou 5 ou 10 premières années et ensuite le capital. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais entre 6 et… J'ai même entendu des 5,5 %. Donc, en ce moment, entre 5,5 % et 6,5 %, je dirais. Ça dépend du type de bien, de profil et de produit. Parfait. Je crois que Betty n'a pas trop le droit de parler de taux sur cette conférence, mais par contre, vous pouvez lui parler en direct. Donc, voilà, il y a des règles bancaires assez strictes, surtout dans les très grandes banques comme HSBC. Donc, n'hésitez pas à la contacter en direct et elle a le droit de vous répondre, mais en privé. Donc, j'ai vu que Michael a commencé à répondre à pas mal de questions par écrit. Donc, il y a certaines personnes qui ont eu des réponses à leurs questions. Donc, je vous invite à venir consulter les réponses. Michael a pris le temps de vous répondre par écrit. Il y avait une question que j'aimais bien, parce que je pense qu'elle parle à beaucoup de monde. C'était la question de Mamadou qui dit « Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui ne vit pas aux États-Unis et qui n'est pas citoyen américain d'acheter quand même une maison à Miami ? » Si oui, comment on s'y prend aujourd'hui, Michael ? Pardon, j'étais en train d'écrire une réponse à Benoît. Est-ce que tu peux répéter ? J'ai entendu que tu… La question de Mamadou. La question de Mamadou, alors je ne l'ai plus sous les yeux. Est-ce qu'on peut acheter aux États-Unis sans y être ? Oui, oui. Alors, la partie à Mamadou, l'essentiel de nos clients, ce sont des gens qui sont dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas ici, ils n'ont pas de visa, ils n'en ont jamais eu, ils n'ont jamais rien fait aux États-Unis avant de faire ce premier investissement. Donc, ils sont complètement étrangers au niveau fiscal et au niveau résident aux États-Unis. Et ça se passe tout à fait normalement. Si vous achetez en cash, ça se passe exactement de la même façon que si vous étiez américain. Et si vous achetez avec un emprunt, il faut s'orienter vers quelqu'un comme Betty qui a accès à des très bons produits de financement dédiés justement aux gens qui n'ont aucun historique de travail ou historique bancaire aux États-Unis et donc qui basent leurs produits sur votre dossier à l'étranger, ce que la plupart des banques ne font pas, ne veulent pas faire pour des questions de risque pour eux, j'imagine. Donc, pour ces personnes-là, après, comme toute personne, mais encore plus pour les personnes qui n'ont jamais investi ici, il faut savoir plusieurs choses. C'est que déjà, par rapport à la France, ça, c'est un point important. En France, quand vous allez voir une agence immobilière A, elle va vous montrer les biens qu'ils ont à eux en propre et elle ne va pas vous montrer tout ce qui correspond à ce que vous recherchez. Donc, l'agence A va vous montrer ses biens et l'agence B va vous montrer les biens qu'eux ont et l'agence C va vous montrer ses biens. Alors qu'aux États-Unis, c'est une base de données commune dans laquelle les agents doivent, par loi, mettre tous leurs biens en partage. Et donc, quel que soit l'agent que vous allez voir, en fait, l'agent va baser sa recommandation sur l'ensemble de l'inventaire qui est existant. Et donc, la différence qui se fait entre un agent et un autre, ce n'est pas son accès aux biens comme en France, c'est la qualité de son expertise et de la qualité de son service et professionnalisme, bien sûr, mais la qualité de son expertise par rapport à un type de bien et une région ou un quartier. Voilà. Donc, si vous cherchez un immeuble de rapport, il ne faut pas aller voir un agent qui n'a aucune expérience sur les immeubles de rapport. Et si vous voulez acheter, on m'a posé les questions, est-ce que je travaille sur le comté de Broward, de Miami-Dade ? Donc, Broward, c'est Fort Lauderdale. En gros, Miami-Dade, c'est Miami. Et Palm Beach, c'est Palm Beach. Je lui ai répondu que je pouvais l'aider, puisque je travaille tous les jours sur Broward, donc la zone de Fort Lauderdale et de Miami. Par contre, sur Palm Beach, ça dépendait du type de bien et que je n'allais pas être aussi bon dans ma valeur ajoutée que sur la zone de Miami ou de Fort Lauderdale, mais que je lui ferais savoir en fonction de ce qu'il recherche, si je peux l'aider ou pas. Donc, c'est très important de choisir l'agent qui a cette expertise-là. C'est aussi très important, j'imagine comme en France, de définir un but. Est-ce que c'est du patrimonial ? Est-ce que c'est du locatif ? Très important de contacter un mortgage broker si vous décidez de financer. C'est vraiment même à la limite la première chose à faire parce que ça vous donnera de suite une compréhension du budget avec lequel vous pourrez travailler et donc des mensualités qu'il faudra couvrir si c'est un investissement locatif. Et donc, à partir de là, commencez à chercher plutôt que de faire l'inverse et s'apercevoir à un cours de route que vous ne pouvez pas vous permettre ou que vous pouvez vous permettre plus et donc viser quelque chose qui correspond encore plus à ce que vous aimeriez acheter, mais vous ne pensiez pas pouvoir vous le permettre parce que vous ne pensiez pas avoir accès à ce type de financement, par exemple. Et puis après, en tant qu'étranger, c'est sûr qu'il y a d'autres points comme la succession avec laquelle il faut vous familiariser. Donc, pour cela, il faut voir un spécialiste, un expert comptable, expert fiscal et une personne qui est spécialisée en succession qui pourra vous être conseillée par un expert comptable fiscal afin d'optimiser le véhicule déjà pour acheter le bien. Donc, en général, une société, une sorte de SRL locale ici. Et puis aussi, optimiser la succession. Je sais qu'on n'y pense pas, moi le premier au départ, mais que ces questions-là arrivent plus vite qu'on ne le pense, surtout si le but, c'est d'acheter pour garder. Si c'est pour acheter, pour revendre dans un an, ça ne se pose pas forcément qu'on a 30 ans ou 40 ans. Mais par contre, si vous achetez à 30 ans et que c'est du patrimonial et c'est pour garder 20 ans, 30 ans, ça se pose à un moment. Et c'est assez compliqué de défaire un véhicule d'achat qui n'a pas été bien fait. Par contre, c'est très simple de créer le véhicule au départ. Il faut juste prendre le temps de se poser la question. et ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de coûteux. C'est juste qu'il faut se poser la question avant de commencer et pas après avoir fait la transaction. Voilà. Donc, ça, c'est mes recommandations principales pour toute personne qui souhaite acheter ici. Mais pour répondre encore une fois à Mamadou et aux autres qui se posaient la question, il n'y a pas de différence entre un acheteur français de France qui n'a jamais rien fait aux États-Unis et un acheteur américain qui a déjà fait 50 transactions mis à part par rapport à l'accès au financement qui est plus difficile pour un Français. Mais avec des gens comme Betty, ils peuvent avoir accès à des très bons produits assez faciles. Je voulais aussi juste rajouter un petit truc. C'est que si jamais il y a des clients qui ont acheté des appartements qui les ont payés cash, on peut toujours faire ce qu'il s'appelle un refinancement, un cash-out. On vous donne ses sous et vous pouvez aller acheter autre chose ou faire ce que vous voulez avec. Tout à fait. Parfait. Normalement, on essaie de clôturer à 13 heures, mais je pense qu'il y a une question intéressante qui est la question de Michael. « Bonjour, est-ce que les banques tiennent obligatoirement compte des crédits immobiliers détenus en France pour le calcul de la capacité d'endettement aux États-Unis ? » Non, en général, comment ça se passe ? Bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup de propriétés ailleurs, mais vraiment, comment on qualifie un client ? C'est plutôt sur les revenus. Par exemple, vous avez des revenus de ces appartements-là, mais c'est surtout sur les revenus de votre travail. On ne l'aiderait pas sur les autres propriétés que vous avez à l'extérieur. Et je pense que la question était aussi sur les crédits immobiliers. Je pense aussi sur le taux d'endettement. Est-ce qu'il y a un taux d'endettement mondial qui est calculé ? Oui, ça veut dire qu'on additionne toutes les dettes. Donc, les dettes, ça peut être les crédits, les taxes foncières, les « common charges », toutes les dettes montrent par mois. Et on divise ça par le revenu mensuel. Et il y a un ratio qui ne doit pas dépasser, dépendant de quel produit, mais qui ne doit pas dépasser 45 %. D'accord. C'est un sujet un peu chaud en France en ce moment. Je crois qu'ils ont poussé pour que ça baisse, en fait, le taux d'endettement. Je crois qu'il est enfin respecté. Les banques deviennent un peu dures. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Michael est en train de répondre aux dernières questions. qui, par écrit, pour tous les autres, j'ai mis aussi des mails de Betty pour ceux qui me l'ont demandé. De toute façon, je vais exporter les questions que vous avez posées et puis les renvoyer à Betty, à Michael, si jamais il y a des besoins de précision ou quoi que ce soit. Tous les webinaires de French Morning sont toujours disponibles en replay. Sur la page d'accueil de French Morning, vous allez tout en bas, il y a écrit « Webinaire » et vous verrez, ils sont les uns après les autres. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous avez besoin d'un contact sur un webinaire que vous avez suivi et bien sûr, vous avez la newsletter de French Morning, normalement, vous devez être abonné. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire sur la page d'accueil. Et si vous êtes perdu, vous avez besoin d'un contact, vous m'écrivez à moi. Moi, normalement, la plupart des gens ont l'email, puisque quand vous recevez les relances, elles partent de mon email. Donc, c'est airportwatchfrenchmorning.com. Voilà, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes les questions et pour cette présentation. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous, du coup, pas jeudi, mais mardi prochain, puisqu'en général, nos webinaires sont tous les mardis, midi, côtesse des États-Unis. On va parler du calcul de la retraite franco-américaine. Donc, un sujet aussi qui intéresse toujours beaucoup de monde. Merci à tous et bon après-midi, bon appétit pour ceux qui passent à table. À bientôt. Merci, Romain. Merci, tout le monde. Salut, Michael. Salut, Betty.